Bonjour à tous, je vous retrouve pour la pleine lune en Verseau qui aura lieu le 22 août 2021 à 14h02 heure de Paris sur le degré 29 et 37 minutes du Verseau, donc vraiment sur la toute fin du signe, c'est la deuxième pleine lune dans le signe du Verseau cet été, qui est donc à l'honneur ce signe. Donc évidemment les personnes qui vont être concernées par cette pleine lune sont particulièrement les Verseaux de la fin du signe, les lions aussi de la fin du signe ici, les scorpions et les taureaux, surtout si vous avez des planètes ou des points sur la fin des signes. Alors ensuite évidemment les signes d'air, balance et gémeaux peuvent être eux aussi concernés par cette pleine lune. Alors avant de rentrer dans l'analyse, on va regarder un petit peu ensemble cette carte pour voir ce qu'elle nous raconte. Donc comme vous le voyez, on est dans une période de pleine lune, donc on a une opposition du soleil et de la lune avec la lune qui est conjointe à Jupiter en Verseau ici, donc une pleine lune quand même assez propice avec cette conjonction de lune et Jupiter. Et puis comme événement important sur le plan astrologique, en tout cas comme aspect serré, on a particulièrement cette conjonction Mercure-Mars, mais en particulier Mars au trigone d'Uranus, qui forme vraiment un aspect extrêmement fort, quasiment exact. On a le trigone aussi entre Vénus ici en balance et Saturne qui se trouve ici. Et bien sûr, on a toujours notre fameux carré Saturne-Uranus qui sous-tend toute l'année, qui est peut-être un petit peu moins fort là durant cette période, mais qui est là quand même en toile de fond. Donc on va parler de tout ça tout de suite. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je ne filme pas, on va avoir juste un audio, ça change un petit peu. Alors c'est une pleine lune qui, parce qu'on est dans le signe du verso, parle bien sûr d'autonomie, de liberté, de science aussi, souvent de collectif. Donc une pleine lune qui, comme toutes les pleines lunes, nous amène à un moment d'aboutissement dans nos vies, d'un projet éventuellement, ou alors on parvient à une sorte de prise de conscience, de complétion aussi parfois par rapport à un projet. C'est un moment de réalisation. La lune, en fait, au moment de la pleine lune ne peut pas être plus pleine qu'elle ne l'est. Donc forcément, après une pleine lune, il y a un moment de rétractation. Mais là, on est allé dans le sens de plus de lumière entre la dernière nouvelle lune et la pleine lune. Et donc, même si à partir de là, la lumière va se rétracter d'une certaine manière, l'ombre va gagner en tout cas sur la lumière, eh bien au moment de la pleine lune, on est vraiment en pleine lumière. Donc il peut se produire souvent des prises de conscience lors des pleines lunes, ou en tout cas l'aboutissement de quelque chose dans le domaine de la vie, dans votre carte du ciel où se trouve cette pleine lune. Alors l'aspect que forme la pleine lune ici, je vous disais, c'est une conjonction à Jupiter rétro dans ce signe des Verseaux. La lune, donc dans le signe du Verseau, comme j'ai commencé à vous le dire, représente une recherche d'autonomie, de liberté, d'autant plus quand elle est comme ça, conjointe à Jupiter. Ça peut être une sensibilité. La sensibilité, la lune peut représenter le sensible, les émotions qui sont mises au service, peut-être plutôt d'une idéologie dans ce signe du Verseau, et même avec le Jupiter conjoint qui est relié aux croyances, par exemple. Donc il peut y avoir peut-être plus de communication sur le domaine des croyances, ou autour des idéologies, ou éventuellement plus de mouvements collectifs, de foules autour de ces questions-là. On peut parler d'un élan un peu humaniste, d'une sensibilité aussi, qui cherche à regarder devant soi, à regarder le futur, à se projeter, à l'analyser, puisqu'on a quand même encore des planètes dans le signe de la Vierge, qui permettent de sous-peser, de regarder d'une manière un peu méthodique et parfois un peu froide, de décortiquer finalement le monde ou nos vies, à un niveau plus individuel. Donc une sensibilité aussi qui cherche son autonomie, qui cherche son indépendance. Donc on peut chercher à se libérer d'une situation, d'une personne. Parfois, ça va être tout simplement un changement qui va se produire et qui va nous libérer. Par exemple, on se trouvait dans un appartement qui ne nous plaisait pas, et puis on déménage dans un nouveau lieu dans lequel on se sent mieux. Ou alors on va essayer, par exemple, d'améliorer, de faire quelques rénovations chez soi pour s'y sentir mieux. Ce sont des exemples. Elle peut aussi, cette pleine lune, apporter la notion de collectif, de partage dans le collectif, de se joindre aux autres, de se fédérer aux autres pour une forme d'entraide ou pour une forme d'échange d'idées, comme on le disait. Il y a la notion aussi de créer des réseaux, de faire appel à des réseaux, ou d'être soutenus par des réseaux dans son domaine professionnel, personnel ou autre. On peut passer aussi plus de soirées entre amis. Le signe des versos est aussi relié à l'amitié. On a une vision de l'avenir. Jupiter permet de regarder devant soi. Le signe des versos est aussi un signe qui anticipe. Donc, on est aussi dans une période où on peut chercher à clarifier une vision de l'avenir, peut-être à prendre des décisions par rapport à un projet sur lequel on était peut-être dans le doute jusqu'à présent. Et là, on va avoir plus de clarté grâce à cette pleine lune. Il y a un côté aussi très expérimental dans ce signe des versos. Alors là, ça va être plutôt dans le domaine de la science, de l'expérimentation en général. Mais ça peut être aussi dans nos vies, peut-être une forme de prise de risque. Un côté aussi un peu rebelle, excentrique, décalé et imprévisible parfois. Alors, le signe du versos est un signe fixe. Donc, il fait quand même preuve, même si c'est un signe qui anticipe, comme on le disait, et qui a tendance à, étant gouverné par Uranus, à être adapté d'une certaine manière ou doué pour les changements. Sur le plan idéologique, il y a quand même une forme d'entêtement, puisqu'on a quand même cette fixité du verso. Donc, cet entêtement, en même temps, il va permettre de réaliser dans la matière toutes les idéologies que ce signe porte, que cette lune porte. Donc, ça veut dire ces projets aussi que vous pourriez avoir et que vous auriez envie, en fait, de développer, parce qu'il est vraiment question de développement, de croissance avec la conjonction de la lune à Jupiter. Donc, dans le sillon de cette pleine lune, on pourrait se sentir épris, c'est-à-dire dans la quinzaine qui suit, on pourrait se sentir épris de liberté. On aura davantage, par exemple, envie de défendre ses opinions. On ne va pas hésiter aussi à se rebeller contre une situation qui nous oppresse ou tout simplement à nous libérer d'une situation qui ne nous convient plus. Et à chercher donc à le faire de manière plus indépendante, c'est-à-dire on peut s'appuyer sur un réseau, sur d'autres personnes pour se faire, mais avec quand même cette notion d'aller vers soi-même, vers plus d'indépendance. On peut aussi, bien entendu, faire face à des personnes ici qui sont dans cette énergie-là. Ça viendra peut-être de l'extérieur. Tout dépend de la manière dont vous êtes touché par cette pleine ligne. Si vous êtes touché, par exemple, dans votre maison 7, ça peut venir d'en face. Ça peut être une personne en face qui cherche à se libérer. C'est une pleine lune qui peut aussi être axée sur la science, comme je vous le disais, qui est souvent considérée comme froide, un peu comme sans âme ici, dans ce signe du Verseau, d'autant plus qu'on a aussi des planètes en vierge. Donc, c'est vrai que le mélange des deux peut donner cette avancée, entre guillemets, scientifique ou une espèce de savoir ou de pouvoir scientifique qui cherche à s'imposer, qui cherche à se généraliser, qui mène une action un peu prosélyte ici avec la conjonction à Jupiter. Donc, dans nos vies personnelles, si nous sommes touchés par cette pleine lune, positivement, si vous êtes, par exemple, de signe d'air, de feu, si vous avez des points ou des planètes sur la fin du signe, peut-être plus difficilement si vous êtes scorpion ou taureau, et peut-être moins frontalement si vous faites partie d'un autre signe, là, on aura vraiment, en tout cas, à cœur de travailler à notre autonomie, à notre liberté, de prendre conscience que celle-ci, l'autonomie et la liberté sont peut-être intérieures, sont peut-être à chercher à l'intérieur de soi plus qu'à l'extérieur de soi, et que ce sont des valeurs, en tout cas, qu'il faut cultiver ici pour pouvoir s'en servir à bon escient et pouvoir aller vers plus d'indépendance dans nos vies. Parfois, on pourra aussi se joindre à d'autres pour défendre des droits, des idées. N'oublions pas qu'à la fois, la Lune peut symboliser un mouvement de foule, la foule, et que le signe du verso est relié au collectif, et que Jupiter a tendance à amplifier. Donc, on peut s'attendre pendant une quinzaine, par exemple, à des manifestations encore, mais ça peut être d'autres types de mouvements de foule. Il n'y a pas que les manifestations, il y a d'autres événements possibles aussi ici, peut-être des mouvements, en tout cas, qui visent une forme de liberté d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi peut-être une volonté du collectif ici de défendre ses droits, de défendre sa liberté ensemble. Alors, évidemment, selon les pays, les thématiques ne seront pas les mêmes, mais on a quand même cette idée-là en toile de fond. Alors, sur le plan plus personnel, c'est un aspect qui peut aussi nous ouvrir à une forme de curiosité. On va être plus ouvert pour faire entrer la nouveauté dans nos vies. On aura peut-être envie de se lancer dans quelque chose d'inédit. Alors, pour certains, ça va être juste un déménagement, un rafraîchissement de la maison, qui apporte quand même cette notion de nouveauté. Pour d'autres, ça va être, par exemple, une installation dans un lieu où ils ne connaissent personne. Ça peut être aussi d'avoir des projets que l'on n'a jamais expérimentés et que l'on souhaite voir évoluer. Alors, juste attention, parce que c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus prosélite ici ou avoir affaire à des personnes qui le sont dans le domaine religieux aussi, avec Jupiter. Jupiter, c'est aussi la religion. Ça peut être dans le domaine scientifique, puisqu'on est en verso aussi. Donc, il y a quand même cette notion-là. Et puis, même pour des personnes qui se rebelleraient contre des mesures en place, il y a aussi cette propension à vouloir convaincre ici. Alors, à un autre niveau, c'est aussi un bon moment pour terminer ces études, avec cette même notion de se libérer de quelque chose que l'on avait démarré, donc se libérer, par exemple, d'études et de pouvoir commencer quelque chose dans la vie active qui va nous rendre plus indépendants, ou au contraire, démarrer des études dans un domaine soit très technique, très précis, soit dans un domaine que l'on n'a jamais du tout abordé, qui peut être extrêmement stimulant et qui va apporter une forme de nouveauté et d'épanouissement. Donc, soit ça démarre, soit ça se termine ici. C'est aussi un bon moment, par exemple, pour ceux qui souhaitent s'installer en colocation ou pour les personnes qui cherchent à s'émanciper de la famille, à prendre leur envol, par exemple. Pour ceux qui cherchent à avoir un enfant aussi, la conjonction Lune-Jupiter. Alors là, c'est un peu pareil que pour les études. Soit on arrive à un moment où on peut tomber enceinte, par exemple, soit ça va être avec le signe du verso. Soit il peut y avoir, si vous tombez enceinte à ce moment-là, la notion un petit peu d'imprévu, c'est-à-dire que vous ne vous y attendiez pas. Alors, ça apporte de la joie quand même. On a une conjonction Lune-Jupiter. Soit ça peut être la notion de tomber enceinte en utilisant, par exemple, des méthodes scientifiques, une insémination qui réussit. Enfin, voilà, ça peut être une manière particulière de tomber enceinte qui n'est pas forcément l'accouplement à proprement parler ici, puisqu'on est dans le signe de la science. Donc, la science peut intervenir ici. Alors, sinon, évidemment, les moments de pleine Lune sont aussi des moments souvent qui correspondent à des accouchements. Donc, pourquoi pas aussi avec cette conjonction Lune-Jupiter. Il y a la notion, en tout cas, de réaliser des projets qui peuvent être des projets collectifs pour certains. Ça va être vivre en écho à mots s'il s'agit d'un logement, en colocation. On peut essayer de récolter des informations aussi sur ce type d'habitat. C'est une bonne période aussi pour laisser exprimer ses émotions librement. Une période où on peut ressentir plus d'optimisme dans nos vies, plus d'élan, plus d'enthousiasme. On aura envie de donner aussi plus de sens à nos vies, à nos émotions, à nos relations, parce que Jupiter recherche à donner du sens. Et ça, c'est plutôt le bon point, quand on est dans ce signe du verso comme ça, que Jupiter soit là aussi, conjoint à cette Lune, parce que ça peut apporter soit une notion de morale, éventuellement, soit une notion de sens, une recherche de sens, en fait. Pour certains, il y a la possibilité de bénéficier d'un coup de chance extraordinaire, particulièrement, évidemment, d'une opportunité soudaine, si vous êtes de la toute fin du verso ou de la toute fin du lion, particulièrement si vous êtes directement, évidemment, touché par cette pleine Lune. Il y a, en tout cas, ce besoin de chercher naturellement plus d'épanouissement. Il y a une forme d'idéalisme, de rêve d'un meilleur monde pour soi, pour les autres, et cette envie de mettre la main à la patte pour le créer, ce nouveau monde. C'est aussi un très bon moment pour s'intéresser à l'astrologie ou pour démarrer une formation. Il y a un désir ici d'être qui l'on est aussi, dans son authenticité, dans sa vérité, ou d'être dans une vérité, même dans une relation, par exemple, de rechercher une relation authentique, vraie, tout en étant assez bienveillant avec l'autre ou avec les autres pour pouvoir s'intégrer, l'intégrer, se mélanger intelligemment. On peut avoir envie de se lier aussi, je vous le disais, à un flot, de développer des réseaux professionnels, réseaux sociaux, réseaux Internet, dans votre vie professionnelle, éventuellement, si vous en avez besoin. C'est un bon moment pour se lancer, pour partager, par exemple, des vidéos. On peut chercher aussi à se montrer plus sage grâce à de nouvelles connaissances, grâce à une nouvelle formation, un travail sur soi, pourquoi pas. C'est un moment qui peut aussi correspondre à des regroupements de personnes qui cherchent à s'amuser, tout simplement, à faire la fête. Pour certains, ça va s'arrêter là, ça sera léger, ce sera plus de rendez-vous entre amis, plus de réunions entre amis. Mais à contrario, c'est un moment où on peut généraliser aussi quelque chose, élargir, par exemple, il peut y avoir la notion de questions, par exemple, officielles, qui vont prendre plus d'ampleur, qui vont s'élargir. On va étendre des conditions scientifiques, médicales, etc., sanitaires à la population, par exemple, puisque Lune et Jupiter, vont représenter le nombre, la quantité de personnes. Donc, ça peut être le fait d'étendre des décisions, de les rendre universelles, en quelque sorte, de toucher plus de monde. Alors là, évidemment, ça peut être plus compliqué si c'est le cas. C'est un moment aussi où on peut faire une rencontre significative, amicale, amoureuse, par Internet ou au sein d'un groupe de personnes, des rencontres épanouissantes, d'ailleurs. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui sont touchés directement, une femme ou des femmes qui peuvent devenir des soutiens précieux, qui peuvent être de bons conseils ici. C'est un bon moment aussi dans la quinzaine pour arriver, par exemple, au bout d'une procédure juridique en cours et de s'en libérer, de se sentir soulagé parce qu'on arrive à la fin. Donc, éventuellement aussi pour signer des papiers officiels autour de biens immobiliers. Et puis, c'est bien sûr aussi la rentrée scolaire qui arrive avec cette conjonction Lune-Jupiter, l'école, l'enseignement, l'éducation. Donc, voilà. Alors, si on sort de ces aspects juste d'opposition Soleil-Lune avec la conjonction de la Lune à Jupiter, on a aussi, je vous le disais, Uranus qui maîtrise cette pleine Lune, qui est toujours en taureau et qui, d'un côté, continue à former son carré à Saturne avec un peu moins de force sur cette période, même si c'est très temporaire et que ça va revenir. Et on a surtout cet Uranus qui forme un trigone exact à Mars et il forme un trigone à Mercure aussi, moins exact. Les deux planètes, Mars et Mercure, seront d'ailleurs en vierge. J'essaierai de faire un petit conjoint en vierge, pardon. Je vais essayer de faire un petit post sur Instagram, peut-être dans la journée ou demain. Ce sont, en tout cas, les aspects les plus serrés, les plus significatifs ici. Donc, ces aspects sont fortement liés à la vie pratique, à l'envie de traiter les affaires pratiques et de ne pas laisser traîner, en fait, les affaires courantes. On va être plus actif dans le règlement de ces questions, plus rapide à s'organiser. On va se remettre au travail. On peut avoir envie de s'inscrire aussi à de nouvelles activités, d'apprendre dans de nouvelles disciplines. Parfois, avec des disciplines qui ont quelque chose d'un peu soit extraordinaire, soit un peu excentrique, différents, techniques éventuellement, on va se laisser guider par son sixième sens. On est stimulé encore par les autres. On va rechercher cette stimulation mentale, intellectuelle, pratique, de manière réaliste. Ça peut aussi indiquer un projet avec un frère ou une sœur qui avance, qui stimule potentiellement aussi une conversation active avec un frère ou une sœur, peut-être au sujet d'une femme ici ou au sujet d'une maison. Il y a un côté ou au sujet d'affaires familiales à régler, officielles, légales. Ça peut être au sujet, par exemple, aussi de la mère, si on est plusieurs à prendre soin de la mère. Il y a un côté aussi très procréatif à régler, les plus petits détails du quotidien à s'investir littéralement dans cette rentrée. Mais alors, avec les planètes Mercure-Mars-Vierge opposées à Neptune en poisson, il peut y avoir aussi des débats qui se poursuivent sur des questions de santé, des débats qui se poursuivent autour d'une volonté toujours de défendre des idéaux, une vision du monde, il faudra faire attention si on prend des décisions et si à bien clarifier les choses. Alors, certes, on est dans une période de pleine lune qui apporte justement plus de lumière, mais attention quand même aux zones de flou quant aux prises de décisions. Il y a peut-être quand même un manque de visibilité ou il y a peut-être un manque d'honnêteté aussi parfois dans une situation. Peut-être un élément aussi de déception quant à un projet, par exemple. Il peut y avoir aussi éventuellement des questions climatiques qui vont s'inviter au débat ici. C'est un bon moment, en revanche, cet aspect pour les activités de thérapeute, de développement personnel, yoga, etc. Particulièrement plantes, médecine douce naturelle, etc. Particulièrement si vous proposez des stages, des ateliers, etc. Enfin, parmi les aspects très serrés de cette pleine lune, on voit aussi Vénus en balance qui va former un trigone à Saturne en verso. Donc, la question de l'engagement avec quelqu'un, peut-être un projet maison, un projet amoureux, un projet de couple, un projet grossesse, signature de contrat, etc. Tout ça sont des engagements possibles. Donc, à partir du moment où vous éclaircissez quand même les zones de flou, bon, il peut y avoir éventuellement une signature de bail, une signature immobilière ici, un engagement sur le plan affectif et en même temps une recherche d'équilibre, de stabilité, de sécurité dans cet engagement. C'est peut-être grâce à cet engagement que vous allez retrouver une forme d'équilibre et de stabilité dans une relation, dans le couple. On a envie quand même de stabilité dans la vie amoureuse, dans la vie relationnelle, dans la vie contractuelle ici. Et donc, on y travaille, on trouve du plaisir dans ce qui dure, dans le sérieux aussi d'une relation, dans sa construction. Ça peut être aussi dans une relation professionnelle. Ce n'est pas forcément une relation affective. On peut entretenir aussi une relation ici avec une différence d'âge ou une différence culturelle. On peut donc chercher à s'investir en tout cas davantage à deux avec cette belle Vénus en balance au trigone de Saturne, sachant que Saturne est en exaltation dans le signe de la balance, même si là, il est en verso. Donc, le lien entre une Vénus balance et un Saturne est en général assez bénéfique et assez stabilisant, assez équilibrant aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette recherche ici de stabilité matérielle et de possibilité d'améliorer la situation de ce côté-là. Donc, voilà, chers amis, pour cette pleine lune en verso, cette deuxième pleine lune de l'année. Et quant à moi, je vous retrouverai pour les énergies du mois de septembre. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501